bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà nous allons parler du bar café du propriétaire du bar café et de alitoé de la crieff partageurs au maximum je vous ai dit de vous calmer les journalistes pas des journalistes même des communicants agités du CNRT pour ceux que d'autres ne savent pas avant le coup d'état je vous avais dit c'était l'audit de tous les départements le président le procès alfa condé avait procédé à beaucoup d'audits que ça soit du tp c'est pourquoi le le ministre des tp n'a pas été recondue après le coup d'état et si vous remarquez l'acharnement du bar café je n'ai rien contre l'ex ministre des tp mais j'ai problème avec ces faux journalistes du bar café vous savez ceux qui sont là quand mohamed mara s'assoient avec je ne sais pas le mon coq kakoulouman qui a su sa tête là et dire que nos cadres ils avaient des sociétés fictives c'est rentré c'est sorti il parle de docteur cassouri comme si c'est son ami comme s'ils ont les mêmes diplômes c'est journaliste farfelu mais vous ne parlez jamais de votre boss vous ne parlez jamais du bar café vous ne parlez jamais du bar café le propriétaire les projets d'urgence les projets d'urgence au ministère des tp ce que votre patron faisait depuis quand lui il était entrepreneur à ses niveaux au tp vous ne parlez jamais de ça on va tout balancer maintenant comme vous ça dit vous parlez aux guinéens comme si vous là vous n'êtes pas impliqué nous sommes au courant la société générale de banque votre scandale en france les virements d'argent de conakry à paris vous ne parlez jamais de ça votre patron les problèmes qu'il a eu là-bas vous ne parlez jamais de ça c'est pour venir gueuler matin midi soir sur les bonnes personnes pourquoi vous ne parlez pas de du propriétaire du bar café qui signait des contrats à qui on donnait des marchés les contrats d'urgence pourquoi vous ne parlez pas de ça vous les journalistes du bar café pourquoi vous ne parlez pas de ces marchés là vous votre patron là le propriétaire du bar café les sociétés qu'il a créé là pour avoir des marchés au tp lorsque son ami était là-bas vous ne parlez pas de ça vous venez vous flanquer pour parler des bonnes personnes parce que les guinéens ne sont pas au courant les problèmes de votre patron de virements et dit qu'il a une entreprise montrez vos recettes les recettes du bar café aux guinéens ils vont même jusqu'acheter des maisons en france vous ne parlez pas de ça bande de comédiens qu'est ce que vous avez à dire aux guinéens ça c'est une radio ça c'est une radio vous passez tous vos temps à signaler non nous nous nos pages matin midi soir vous passez tous vos temps à signaler parce que vous avez peur ce que nous dénonçons vous avez peur de ça bar café moi m'a raté ça parle il faut nous parler allez-y au tp avant le avant le coup d'état allez-y au tp les contrats les contrats qui ont été signés à qui j'ai donné ces contrats là si vous saviez parler allez-y faire les enquêtes vous les journalistes qui parlez là avant que le grand moustapha naïté soit remplacé au tp le moment qu'il était au tp tous les contrats signés allez-y vérifier le nom allez-y vérifier le nom vous allez comprendre ceux qui ont eu les marchés vous venez vous flanquer pour parler vous pensez qu'on n'était pas au courant le dossier était à la présidence quelques jours avant le coup d'état si vous voyez que d'autres étaient contents des journalistes se réjouent d'un coup d'état parce qu'ils se sont dit oh dieu merci nous sommes sauvés oh nous sommes sauvés nous ne serons plus et humiliés bande de guignols que vous êtes vous pensez qu'on n'est pas au courant allez-y la crieff si vous saviez vérifier allez-y au ministère de tp au temps de moustapha naïté allez-y vérifier les contrats ça a été donné à qui quels sont ceux qui étaient derrière à cela ils ont donné les contrats là des journalistes viennent se flanquer ici accuser des gens mais pourquoi vous ne parlez pas de ces de ces contrats là les marchés où l'argent est parti ils ont fait des virements en france ils ont même eu des problèmes en france des bonnariens comme ça qu'est ce que vous avez à dire aux gens vous saviez gueuler sur les autres mais des malhonnêtes qui ont signé des contrats des malhonnêtes à qui on a donné des contrats ils ne travaillent pas au tp ils n'ont aucune expérience mais juste pour de l'argent des milliards des contrats donnés à des gens vous saviez parler les journalistes du bar café mais vous ne parlez pas de ça des communicants du bar café vous ne parlez pas de ça vous allez dire ça c'est une justice vous allez moi me dire que ça c'est une justice vous allez nous dire que ces gens-là alitouré les chalourettes des guignols on a vu ici le bar café ici pousser ce faux type communiste chalourette aller enregistrer mais c'est d'injaï nous avons tous vu ça ici devant tous les guinéens qu'est ce que vous avez à dire qu'est ce que vous avez à dire aux guinéens vous avez ça c'était devant tout le monde ici ils ont poussé le vaurien de chalourette aller enregistrer monsieur si d'injaï qui était le procureur général de la république venir mersa dans leur bar café et c'est ça et c'est ça leur boulot enregistrer les gens ça ça fait partie pour anarquer de l'argent pour avoir de l'argent au temps du professeur Facondé c'est grâce je dis grâce au général cinq étoiles d'abord le combat c'est moi qui ai demandé au ministre de ne même pas aller se faire ridiculiser par des petites personnes parce qu'ils étaient insolents celui qu'on vient de nommer diplomate ils étaient insolents Antoine Kourouma des petites personnes comme ça on a demandé à nos ministres de ne pas aller s'asseoir dans un bar café ils vont vous manquer de respect et ils n'arrivaient plus à anarquer comme au ministère des TP l'audio de maintenant là du TP moi quand j'ai reçu ils savent comment moi j'ai reçu ils voulaient se faire de l'argent le bar café de Girassi voulaient se faire de l'argent parce que le ministre je crois c'est Yaya So là qu'on a enlevé et tous les travailleurs du TP ils ont refusé de leur donner de l'argent ils avaient demandé 50 000 dollars à chaque tête six personnes chacun devait payer 50 000 presque 300 000 voici comment ceci là ils anarquent les gens regardez au ruby qui était mieux payé dans l'autre radio il a fui pour venir dans le bar café parce qu'il connaît le secret avant qu'ils ne quittent le bar café ils ne gagnaient plus de marché l'arnaque il n'y avait plus d'arnaque c'est pourquoi ruby a quitté le bar café pour aller à Dioma où il était bien payé mais comme il a compris il y a eu le coup d'état et ils sont contre Dioma il est revenu mais regardez aujourd'hui il a des 4 4 de 400 à 500 millions aujourd'hui ruby route dans ça aujourd'hui il a un 4 4 blanc là mais tout ça c'est quoi c'est de l'arnaque c'est des vendus qu'est ce que vous avez à dire au peuple de guinée des journalistes corrompus comme vous qu'est ce que vous avez à dire aux gens vous vous allez dire quoi devant les gens où est votre sincérité au temps du prosal faconde vous étiez là donner la parole au FND c'est tout dire les opposants là elle a celui d'aller leur donner la parole mais aujourd'hui regardez vous parce que vous êtes des communicants du CNRD Moussa Moïse à la présidence qu'est ce que vous avez à dire au peuple de guinée à part que des gueulards des opportunistes qu'est ce que vous avez à dire d'essayer aujourd'hui ils ont un budget plus que la RTG vous ne parlez pas de ça bande de guignols vous ne parlez pas de ça quand je vous dis vous êtes des comédiens vous êtes des comédiens des plaisantins un ancien DJ DJ Jean-Pierre le propriétaire du bar café un ancien DJ propriétaire du radio bar café à part de l'arnaque quelle vérité vous vous dites là bas quelle vérité quelle vérité depuis l'arrivée des bandits quelle vérité vous dites donc si la crieff là ils veulent vérifier dans les dossiers là autant de moustapha naïté ils n'ont qu'à aller au ministère des tp voir tous les contrats à qui ils ont donné comment les gens ont fait sortir de l'argent pour amener en france par la société générale des banques c'est pas à travers votre ami soin diallo vous pensez qu'on n'est pas au courant c'est pas à travers votre ami là soin diallo nous sommes au courant de tout vous n'avez rien vous pensez que vous pouvez vous cacher ici le dossier là était à la présidence quelques temps avant le coup d'état si vous voyez que ce faux type il était là en train de sourire il était content il se disait oh mais sachez que le bandit là quand il va dégager le dossier là vous allez vous justifier c'est pas vous qui parlez de crieff de patron de crieff là moi j'ai attendu même je vais vous dire que c'est des petites personnes pour vous dire que votre gars gars ali touré là ça c'est une petite personne quand je vous dis que c'est des voleurs ali touré ils ont tellement volé que l'une de ses copines pour vous dire combien de fois ces gens c'est des pervers vous payez les billets pour les filles vous les logez dans les hôtels on est au courant ali touré même le jour que certains commerçants guinéens ils sont allés avec beaucoup d'argent te parler pour les aider parce qu'ils avaient un gros problème avec un libanais parce que vous travaillez avec les libanais aujourd'hui beaucoup de libanais la construction de la maison d'amara c'est les libanais beaucoup aujourd'hui vous travaillez avec eux maintenant ceci là se sentait faible tu demandes de l'argent à des gens on te donne plus de 1 milliard de francs guinéens en cash les gens là aussi sont bêtins ils prennent un milliard de francs guinéens ils vont sur ali touré et ce dernier non mais les a eu il faut rentrer l'argent il appelle les gens de bala de venir quand j'ai parlé de ça si vous si vous suivez ali touré régulièrement il est sorti une fois pour dire ceux qui ont leurs parents arrêtés qui qui essaient de nous corrompre on va les arrêter c'était grâce c'est parce que j'avais parlé de l'argent là il a pris plus de 1 milliard avec ces gens là et ils ont enfermé d'autres des guinéens de cette corruption donc une de ses copines une de ses copines à qui il achète le billet chaque fois logé dans des hôtels il a tellement pris de l'argent il a acheté une maison je vous ai dit déjà en espagne à plus de 150 mille héros il a j'ai dit ali a eu l'argent ali est vachement riche ali chaleur white tous ces gens de la criefe là des gars qui vont voir les maisons des belles maisons des gens pour les intimider vous devez justifier je vous ai parlé d'une dame qui est ici aux états unis qui est infirmière qui est bien implanté ici qui a construit une maison non loin du siège de l'ufdg je vous ai montré le bâtiment là mais jusqu'à présent le dossier là parce que quoi de l'argent mais la dame n'est pas folle j'ai vu aux états unis j'ai eu mon argent ici mon papa n'a pas travaillé dans le gouvernement elle vous envoie tous les documents mais jusqu'à présent le dossier ça est là-bas mais la fille à qui ali touré avait donné de l'argent pour vous dire que c'est des pervers sa femme est en france ses enfants sont là bas ceci demande l'asile tellement que c'est un jaloux un pervers jaloux il est couché avec la fille une heure du matin il ya un ministre encore tellement que c'est des maboules ces gens là des pervers lui aussi on connaît même pas sa femme lui aussi il appelle la fille il contacte la fille il dit tu es où ali touré a couché avec la fille dans le lit il voit le message du ministre là parce que son nom apparaît sur l'écran jalousie il n'a pas supporté et il n'a niengéa amant tu es jaloux encore c'est pas ta femme rien donc le matin l'argent qu'il avait confié à la fille trois cent mille euros trois cent mille il avait déjà donné quarante mille quarante mille à la fille pour elle même pour finir sa maison il avait donné quarante mille à la lui-même tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du cinéma ali il reçut à faire sortir tout c'est bien bill l'oeil il sort c'est fini va plus rentrer donc il demande à la fille donne moi mon argent l'argent que j'étais donné je ne savais pas que tu sortais avec quelqu'un d'autre jalousie il fait jalousie à la fille il demande les trois cent mille bon la fille aussi elle s'est énervé ali touré appelle la fille la fille ne prend pas ali touré appelle la fille la fille ne prend pas il va jusqu'à ce jusqu'à menacer la fille pour dire que si tu penses que tu peux sortir d'ici que je vais te montrer qui je suis il menace la fille il envoie un mandat d'arrêt contre la fille à la repos et moi j'ai tous les preuves j'aimerais que ali touré qui sorte démentir et je vous montre tous tous les documents voilà comment vous avez mis la fille dans le système la date tout aujourd'hui c'est numérique tout est archivé donc ali touré menace la fille et c'est grave grâce encore à un boss partenaire de la fille que la fille a pu partager liker quand elle s'est vue menacée maintenant elle a contacté le général cinq étoiles solution des problèmes de ces faux dossiers là moi j'ai conseillé à la fille de quitter parce que tu n'as rien moi je dis à la fille je dis si tu donnes l'argent là tu es maudite je dis c'est halal pour toi c'est l'argent des contribuables s'il y a des anciens dignitaires qui ont eu peur de donner de l'argent je dis c'est halal je dis à la fille si tu donnes l'argent tu donnes l'argent là tu es maudite moi là ne me donne rien mais si tu donnes cinq francs à ces gens là j'ai dit c'est moi même damaro je sortirai pour te dénoncer ici la fille est sortie ali touré a commencé à menacer la fille d'ailleurs c'est moi damaro qui a envoyé les recharges elle appelait sur un numéro tellement que le gars il est bête voilà voici quelques vocaux même de la fille avec leur soi-disant ministre là vous entendez n'est pas de travail avec les autres mais comme le mètres de jeudi Donc, c'est pour vous dire Quand je vous dis ces gens-là C'est des bons à rien Eux-mêmes C'est des bons à rien Ils disent qu'ils n'ont pas le choix Quand tu es avec les militaires Il faut tout faire Donc, cette justice, elle est corrompue jusqu'au temps Voilà J'ai tellement de vidéos, d'audio Je vais tout bien organiser Faire une vidéo spéciale Sur Ali Touré Lui montrer qu'il est zéro Lui montrer qu'il n'est que marionnette du CNRD Tout ce qui se passe Les gens-là ont tellement pris de l'argent Avec les anciens dignitaires Ménacés des pères de famille Il y a des gens qui ont refusé C'est-à-dire, ils m'ont supplié J'ai tellement de dossiers sur eux Mais ils savent, si je dis le montant Ils seront Avec qui ils ont pris de l'argent Mais là, il y a des preuves Il y a tellement de preuves Des anciens qui ont donné de l'argent A Ali Touré On ne va pas à part On va tellement discréditer ces gens-là On vous dit, ces gens, c'est des zéros Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Dumbuya Il a envoyé les magistrats En retraite anticipée Je vous dis, c'est des corrompus C'est des corrompus, ces gens-là Ils sont tous corrompus Ils sont tous devenus riches aujourd'hui C'est de l'arnaque L'arnaque du siècle Quand eux, ils sont là, nous parler de justice Ils sont tous corrompus On a tellement d'évidence Moi, Damaro, je ne force personne Moi, tous ceux qui m'appellent Je n'en résiste personne Mais c'est le dossier Qui descend chez le général Voilà C'est le dossier Qui descend Je vous ai dit Beaucoup parmi eux Quand je vous dis C'est des pervers Beaucoup parmi eux Leur texte Les sex-tapes Le général Assa Agogo Des ministres Des directeurs Le général Assa Agogo Vous savez Qui va dire que le général L'a appelé un jour Essayer de l'arnaque Je vous ai dit Le jour que je vais le faire Vous marabou Tous ces médicaments Que vous allez faire Ça va me prendre Mais je ne vais jamais le faire Je vous ai dit Moi, quand on me donne Si je sais que vous êtes Des faux types Je vais exposer Devant le peuple de Guinée Mais je ne veux rien Moi, je ne fais pas Comme le bar café Moi, j'ai des dossiers Bill Loy Si je voulais me faire De l'argent J'allais rester tranquille Avoir tout Parce que c'est des postes C'est des responsables J'ai tellement de dossiers Sur vous Si je voulais détruire Des gens Je voulais détruire Des gens Je pouvais le faire Si je voulais De l'argent Moi J'ai vos images J'ai vos audios Si je voulais Vraiment de l'argent J'allais vous contacter J'allais envoyer Vos vidéos Mais je vous ai dit Je ne le ferai pas Voilà Mais On évolue Avec la situation Ali Touré Quand on va vous voir Vous avez vu L'affaire du procès L'affaire du procès La CRIEF Le cas de Dr Kassori Vous avez vu Après qu'eux-mêmes Ils ont choisi Ils ont mis des magistrats A la retraite Des gens qu'ils ont choisi Comme ils ont libéré Ils ont dit De libérer les Dr Kassori Le chef bandit Là il m'a dit Il ne se sent pas à l'aise Charles Wright Qu'est-ce qu'il a demandé D'envoyer des magistrats A la retraite Maintenant Ils vont recruter Des gens à eux Qui vont enfoncer Nos anciens dignitaires Dans des problèmes C'est tout Il n'y a rien d'autre Mais moi j'ai vos bombes Je ne suis pas pressé Charles Wright Ta maison en Europe Je ne suis pas pressé La maison que tu as acheté Là Ta copine que tu as enceintée Là aussi Je ne suis pas pressé Moi je t'ai dit Que vous n'êtes que des petites personnes Vous êtes tous des pervers Vous avez vu aujourd'hui Vous avez tellement peur du général Vous avez peur des blogueurs Aujourd'hui en général Même dans les bureaux Aujourd'hui On dit Il ne faut pas le téléphone Si vous pensez Que c'est ce qui fera Que moi je ne vais pas avoir Des infos sur vous 95% des Guinéens Les gens sont là à manger Les gens ont peur de leur tête Ils sont effrayés C'est pourquoi Ils vous suivent Sinon en réalité On a un grand fari Il a trahi le prosal 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 5 septembre Il a trahi le prosal Les gens le savent Ça c'est une réalité Oulé Ramara Le 5 septembre Amiré Faré A un intérêt personnel Est-ce que c'est au nom de la démocratie ? Est-ce que c'est au nom de ceux Qui se battaient pour la démocratie ? Non Il l'a fait pour lui-même Donc Pas le naf Arrêtez de vous fatiguer Tout ce que vous êtes en train De faire Ce que vous êtes en train de faire Ça n'ira nulle part Votre plan de dire Que l'UFDG Vous allez dissoudre Le RPG Vous allez dissoudre Vous voulez Vous voulez le chaos Dans ce pays-là Essayez Je vous ai dit Moi Je ne suis pas pour l'UFDG Voilà Je ne suis pas Je suis pour le candidat du RPG Mais Dire que vous allez éliminer Sidia A travers vos combines Seludale A travers vos combines Éliminer nos leaders A travers vos combines Ça c'est que vous ne voulez pas La paix dans ce pays-là Vous avez fait votre coup d'État Vous avez parlé d'injustice Non ? Ah ouais Si vous pensez que le reste de l'armée Les gens n'ont rien dans la tête Continuez sur ça Vous avez vu ? Il n'y a même pas d'entente Entre l'armée aujourd'hui Ils ne s'attendent même pas Entre eux Ils ne s'attendent pas Entre eux Rien ne va Rien ne va entre eux Même les petits militaires Eux ils sont conscients C'est des patriotes Si vous voyez que Sadiba s'arrête Pour dire que ce n'est pas Nous qui achetons les tenues C'est nous qui achetons Moi quand j'avoue Une voiture En Guinée Quand je paye quelque chose L'impôt C'est l'argent des contribuables Je contribue aussi A acheter la tenue des militaires Ça ne vient pas De la poche de Dumbuya Ça ne vient pas De la poche de Idiami Hein ? Donc vous n'avez rien à dire Aux gens Parce que si vous voyez déjà Ces messages Ces messages Ces messages de détresse Tous ces messages de détresse C'est que Ils ont peur aujourd'hui De l'armée Les Guineans ont compris La vérité Ce coup d'état C'est un coup d'état Des narcos Dumbuya a fait le coup d'état Bon regardez les militaires Moi qui suis votre porte-parole Regardez là il m'a dit Il fait venir des mercenaires Pour le garder Même les jeunes Guineans Qui sont aujourd'hui Autour de la prise De Palais Mohamed 5 Vous êtes payé à combien ? Vous vous êtes payé à combien ? Les mercenaires Qui sont venus là On les donne 5000 Ils ont des primes Au-delà de ça 5000 Ça fait combien En franc guinéen ? Le reste des militaires Le coup d'état Où sont les généraux ? Où sont les capitaines Les colonels ? Il les a tous mis à la retraite Vous êtes assis là-bas Vous pensez que Lui-même il a dit Devant tout le monde Vous avez porté la tenue là Pour servir la république Pas pour servir Dumbuya Donc les jeunes Qu'on vient de fermer là Vous n'êtes pas Vous là vous n'êtes pas des maudits Vous n'êtes pas des maudits On fait venir des étrangers Pour venir garder L'intérêt du bandit Et pendant ce temps Vous vous êtes sous le soleil C'est vos amis Qu'on envoie au Mali À Kidal Mais vous vous êtes là On fait venir des gens Qui bouffent 5000 Chaque mois Vous êtes assis Et après on dit non C'est le coup d'état de l'armée Moi je vous ai dit Ce n'est pas le coup d'état de l'armée L'armée n'a rien à foutre Dans ça Donc réveillez-vous 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 Regardez les papes à Fofana Est-ce que c'est des militaires ? On dit le coup d'état militaire Mais papa Fofana aujourd'hui Regardez Combien de milliards il a aujourd'hui ? Tous les grands contrats Vous les voyez Tous les anciens généraux Ils les ont jetés à la poubelle Vos commandants Grâce à beaucoup de personnes Certains parmi vous Vous êtes aujourd'hui dans l'armée Vos bienfaiteurs aujourd'hui Ils sont à la poubelle 42 généraux Les commandants Les colonels Ils les ont tous jetés Vous êtes assis Un petit clan seulement Ils ne peuvent même pas donner le groupe Le nom Des membres du CNDD Parce que La majorité c'est des narcos Les papes à Fofana Les Ahmed Dura Qui consorent Et vous Vous êtes assis là Vous êtes assis Ils sont en train d'appauvrir L'état doit créer Les conditions de travail Fonction publique 12500 personnes Assis aujourd'hui On est là A féliciter des ministres guignols Comme Yomounou Demain Demain C'est pour recruter 1000, 2000, 3000, 3000 personnes Pour dire Ah là Voilà Et c'est les barmanes là Qui vont parler de ça Ils sont en train de recruter Et nous nommons La Guinée-Sorée Au Yarabi Nous sommes avec des bandits Des narcos Transition Une année Trois mois déjà Rien n'est fait Rien Ils n'ont même pas encore commencé La Guinée Regardez aujourd'hui Le visage des Guinéens Ceci est normalement Amakini Kini Regardez les pères de famille Il y a d'autres Même avoir La marmite au feu Une fois par jour Emunoma Ces c'est mouna Les gens que tu pouvais demander Ceux qui avaient pitié Autant du processus Le ravitaillement Des militaires Les sacs de riz Il y a des commandants Les colonels Voilà Les généraux Qui donnaient ça A des muskines Aujourd'hui Regardez Ce bapeup Aujourd'hui Les gens sont en train De pleurer On casse les maisons Des gens Beaucoup d'hommes Aujourd'hui A la belle lune Au dehors Des pères de famille Quand on parlait D'essayer d'aider Ce sont des Guinéens C'est comme s'il y a Catastrophe naturelle L'état est obligé De soutenir C'est comme Regardez à Dakar Il y a un accident Il y a des mobilisations Partout Parce que ce sont Des Sénégalais Donc Quand on voit des Guinéens Oui Même si c'est Domaine de l'état Il y a la manière de faire L'état est là Pour aider le peuple Est-ce que c'est un crime Si l'état construit des maisons Pour donner à des Guinéens Est-ce que c'est un crime Alors Si des Guinéens Habitent dans des bâtiments De l'état Il y a la manière de faire Mais comme nous sommes Avec des tonneaux vides Des bandits C'est pour récupérer Ce terrain Parce que c'est en ville Aujourd'hui Pour donner A des particuliers Mais on parle de ça Des bandits Il y a des Si ce n'est pas A cause des bonnes personnes Je vais mal parler Des idiots Viennent ici Des irréfléchis Ils ne savent même pas C'est quoi l'état C'est qui l'état Ils ne le savent pas Ben regardez aujourd'hui Allez-y A Cameroun La nuit Vous allez voir des enfants Des innocents Qui n'ont rien à voir Pourtant quand il y a Catastrophe naturelle Partout dans le monde L'état souvent On loge les gens On leur donne tout Mais quand on parle de ça Des vouriens ne comprennent pas Oui C'est le domaine de l'état Il faut récupérer Ça appartient à l'état L'état c'est qui Bande d'idiot que vous êtes L'état c'est qui Donc La famille Je vais m'arrêter ici Le temps d'observer Comme je vous l'ai dit Le dossier Ça continue Ali Touré Comme on vous l'a dit Je vous ai déjà montré Un peu de preuves Et comme je vous l'ai dit Il y a tellement de preuves Je ne peux pas Mettre Mes cartouches A l'heure là Et avec la CRIAF Voilà Attendez Je vais vous montrer encore D'autres Pour vous dire que C'est tellement rempli De preuves Que D'enregistrement De preuves sur Ali Touré Que voilà Ça ne finit pas Marafela Aubin Voilà Ali Touré Tout ce que vous voyez là Ce sont des enregistrements Des vidéos Ali Touré Il y a des Des bombes sur vous On nous a T'aimé dit La conversation C'est A des Des bombes sur vous Il y a des vidéos Il y a des Des bombes sur vous Donc Il y a des Des bombes sur vous Voilà Donc C'est pour te dire Moi je suis tranquille Moi je suis Sarefi Il y a Peut-être Il m'a Sarefi Moi je suis Tranquille Dans mon coin Ici Voilà Tant que C'est le CNRD J'ai dit Tous ceux Qui ont des dossiers Contre le CNRD Ne vous inquiétez pas Cherchez A envoyer Sur les mois Parce qu'on sait Qu'il y a en Guinée Aujourd'hui Regardez On vous donne l'info Ils veulent kidnapper Lincoln J'ai même peur Que ceux qui arrivaient A Ahmed Kuruma Qui savaient trop Qui s'est détaché Du bar café J'ai peur pour Lincoln Lincoln Soument Lincoln de film Ce que tu manges Par jour Il faut savoir Où tu dois manger Lincoln Il faut faire Beaucoup attention Lincoln La nuit Il était sorti Lincoln Il faut bien faire Quand tu sors la nuit Nous sommes avec des bandits Tous ceux Qui les dénoncent Aujourd'hui Tous ceux Qui les dérangent Aujourd'hui Ils veulent Les faire taire Moi je vous ai dit Ils ont tué Pour prendre le pouvoir Ils ne vont même pas Hésiter pour tuer Pour faire taire les gens Quelqu'un qui a tué Pour prendre le pouvoir Ce n'est pas Nous tuer Pour faire En tout cas Pour ne pas Qu'on les dénonce Donc vous êtes en Guinée Lincoln De film Faites beaucoup attention J'ai déjà Entendu les échos Que vous les dérangez Donc Il y a un guet-apin Qu'on prépare contre vous Faites beaucoup attention Les sorties nocturnes Faites beaucoup attention Avant de sortir de chez vous Faites beaucoup attention Lincoln On a affaire à des bandits Ce n'est pas des démocrates C'est des narcos Ce coup d'état On vous a dit C'est le coup d'état De narcos Vous les journalistes Vous étiez tous Pour ces gens là au début Mais au fil du temps Comme l'a dit Le professeur Fakondi Au fur et à mesure Que le singe grimpe haut On voit son derrière Et les Guinéens Sont en train de voir On a vu Au début Bambéto Tout le monde Et là c'est l'oudalé Les opposants Tout le monde Parce que les gens Ne savaient pas Qu'on avait affaire A des gangsters A des narcos Les gens ont souhaité Le malheur du professeur Fakondi Mais ne savaient pas Que ce malheur Ça allait être plus fatal Pour eux Mais aujourd'hui Regardez la situation Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Donc franchement Il faut que les gens Se réveillent On est juste mal barré Vous voyez nos pages Aujourd'hui Ils mettent tous les moyens Parce que nous voient Les Guinéens nous écoutent Ils font tout Pour empêcher La visibilité Le début de connexion Nos pages C'est comme Ils ont mis ça Dans un panier Pour en tout cas Empêcher les gens De voir Beaucoup m'appellent En privé Damaro Quand je tombe Sur tes vidéos Je ne peux pas regarder Ce n'est pas moi Ils ont réduit Les débits Ce n'est pas moi Voilà Donc nous On a 5G ici On a LTL Voilà On a des grandes compagnies Ici Moi je paie plus de 200 et quelques dollars Chaque fin du mois Juste pour mes téléphones Pour les deux téléphones Solument 200 et quelques dollars Chaque fin du mois 200 et quelques dollars Pour mes factures Juste ça C'est pour mes téléphones Solument Donc Si ce n'est pas Réseau Qui va payer 200 et quelques dollars J'ai l'assurance J'ai tout Sur mes appareils